Alléluia ! A cette affirmation, il dit à Pierre, occupe-toi de mes brebis, occupe-toi de mes brebis. L'amour est réellement quelque chose d'extraordinaire. Quand nous aimons Jésus, nous le servons et nous nous occupons de notre prochain. Chaque fois que nous faisons du bien à quelqu'un, c'est à Jésus que nous le faisons. Chaque fois que nous visitons quelqu'un en prison, c'est Jésus que nous visitons. Chaque fois que nous donnons à manger à quelqu'un qui a faim, c'est à Jésus que nous donnons à manger. Chaque fois que nous allons consoler un malade à l'hôpital, c'est Jésus que nous allons visiter. Que Dieu soit loué. L'amour est quelque chose d'extraordinaire qui se passe de toute la théologie du monde et qui s'exprime par nos cœurs brûlants pour Jésus. Une autre chose est intéressante dans 1 Corinthiens 13,13. Il est écrit « Maintenant donc, ces trois choses demeurent la foi, l'espérance, l'amour. » Savez-vous quoi ? La plus grande de ces choses, c'est l'amour. L'amour que Dieu nous donne, l'amour que Dieu suscite dans nos cœurs, l'amour que nous pouvons exprimer. Nous avons exprimé la foi, nous avons exprimé l'espérance. Mais ce qu'il y a de plus grand, c'est l'amour. Alors ce qu'il nous faut faire, c'est exprimer l'amour jour après jour. Quand nous exprimons l'amour, nous fortifions notre foi et nous donnons un sens à notre espérance. Car le fait d'aimer Jésus, le fait d'obéir à la règle d'amour incontournable, lorsque nous bénissons notre prochain, nous répondons à la règle et à la loi parfaite de Dieu, une règle incontournable. Aimer son prochain, c'est prouver son amour pour Dieu. Alléluia ! Il n'y a rien de plus beau que de comprendre que la plus grande des choses, c'est l'amour. Le seul concept, le seul concept, l'unique concept du christianisme, c'est de manifester l'amour de Dieu pour notre prochain. Alléluia ! Que ferons-nous donc maintenant ? Nous cesserons de critiquer les uns et les autres ? Nous cesserons de porter des jugements actifs sur ceux qui servent Dieu, sur les ministères ? Et nous nous aimerons les uns les autres ? Et par cette force de notre amour, nous amènerons l'Évangile dans cette nation de France. Cette nation a besoin de Jésus-Christ. La France a besoin de votre amour. La France a besoin de vous. La France a besoin d'être unie autour de l'Évangile de Jésus-Christ. Alléluia ! La plus grande des choses, c'est l'amour. La France a besoin de vous. Cha Guy Angeles, c'est l'amour.